Merci à tout le monde. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On avait pensé vous dire tout ce qu'il y a dans le livre, et puis on s'est dit que c'est bête, après ils l'achèteront pas. Donc on va plutôt essayer de... D'anticiper les questions. Voilà. Alors il y a déjà des critiques sur BitcoinFR. On remercie Jean-Luc. Il y a déjà des critiques. Il y a des gens qui n'ont pas lu. Il y a des gens qui n'ont pas lu, mais qui ont lu l'article de Yorick pour dire que Yorick s'est trompé sur la date de la pizza. Alors Yorick a rectifié, mais c'est pas grave, ça y est. Il y a déjà des critiques. Quelques mots du mot métamorphose ? Oui, l'idée c'était de... Enfin pourquoi au pluriel ? Parce que c'est comme les métamorphoses d'Ovid, et l'idée c'est de rappeler un peu la dimension mythologique qu'a Bitcoin. Il vient de passer dix ans finalement, donc il commence déjà à avoir ses mythes et ses histoires. Et les métamorphoses marchaient bien, parce que c'est quand même le sujet du livre, qui est sa nature évolutive et dynamique. Quelque chose qui n'est jamais figé, et qui sans cesse se métamorphose pour s'adapter à son milieu, son terrain, qui est notre monde. Un petit mot d'Ovid quand même ? Douze mille vers latins. Douze mille vers latins. Personne n'a lu les métamorphoses. Ce que vous avez vu, c'est la mythologie racchaeopatique, qui simplifie des simplifications faites sur Ovid quelque part à l'époque de La Fontaine. Mais Ovid, douze mille vers latins, personne. Toutes les histoires de zizi-pampan, des dieux grecs et latins, que vous pouvez connaître, elles sont toutes dans Ovid. Pratiquement, j'ai vérifié, quand on cherchait des illustrations, est-ce que c'est dans Ovid ? Oui, tout est dans Ovid. C'est vrai que le caractère mythologique de la chose nous plaisait. Alors, on s'est un peu battus avec les éditions d'Uno qui ont dit « La métamorphose de Bitcoin ». Non, non, il y en a plusieurs. Enfin, on a triché, on a trouvé des arguments plus ou moins inspirés pour garder le pluriel, essentiellement parce que ça nous faisait plaisir. Et on a eu... Enfin, après on en parlera, mais on a mis un sous-titre. Oui, on va revenir sur le sous-titre. Alors, voilà. Est-ce que je vais réussir ? Tout d'abord, ça marchait. Bravo ! Alors, encore un livre. Je sais, il y a quelques-uns qui vont râler. Moi, c'est mon premier livre, donc je suis content de vous en parler. Pourquoi un livre ? Pour la célébrité, d'abord. Bravo ! Il n'est pas peu fier. Oui, moi, j'en suis très satisfait. Il y a aussi l'aspect matériel du livre. Donc, contrairement à Bitcoin, voilà, Bitcoin qui est ce côté immatériel, ça peut caler une commode. Évidemment, l'idée, c'est quand même de faire passer un message, de revenir aussi sur l'aspect, en fait, Bitcoin, là où il y avait beaucoup de blockchain. Donc, on peut recentrer le débat. Et évidemment, c'est un livre, bon, malheureusement, qui s'achète en euros, même s'il est autour de Bitcoin. La loi nous oblige à... Ici, il s'achète en bit. Ici, il se paye en Bitcoin. Voilà. Ici, il se paye en les librairies de... Il y a une loi, dite loi Pingo, datant des débuts de l'ère de Jacques Lang, prévoyant qu'il y ait un prix unique du livre en France. Alors, on est déjà suspecté de financer le crime et d'acheter de la drogue. Si, en plus, on viole une loi Lang, là, c'est fini. Donc, voilà, il se paye en Bitcoin. Ici, il se paye en Bitcoin. Ici, et en euros, partout d'ailleurs. Amazon, on n'accepte pas le Bitcoin. Non, Amazon, non. Après, il y a des systèmes pour faire des conversions de Bitcoin à Amazon. Non, on acceptera les paiements en Bitcoin, mais ils seront traduits en euros. C'est aussi un livre qui se veut ouvert, en fait, au nom de détenteurs de Bitcoin. Oui, l'idée, c'est quand même de... Et donc, il doit rester accessible. Oui, vous, vous êtes foutus. Vous êtes déjà tous convertis. Certains fanatiques. D'autres en voie d'autoradicalisation. André, en particulier. Donc, en fait, c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu la maladie. Alors, les questions qui se posent. Est-ce que c'est l'acéphale V2 ? Non. D'abord, ce qu'il y a Benoît, qui n'était pas dans l'acéphale V1. Ensuite, parce qu'il y aura forcément une V2 de l'acéphale. À vrai dire, ils l'ont fait, les éditions du CNRS, sans nous demander l'autorisation. Ils ont fait un second tirage. On leur a dit, bon, on aurait aimé changer un peu le... Les chiffres, parce qu'il n'y avait pas à se bouger entre-temps. C'est bon, ils l'écrivaient, rassurez-moi. La V2. Non, mais la V2, simplement de nettoyer un peu, ne serait-ce que les chiffres, et puis quelques éléments factuels. L'idée de base, c'est que l'acéphale était quand même très enracinée, enfin tournée vers les racines de Bitcoin, le passé, l'origine, le fonctionnement. Alors que là... La question, c'était presque, pourquoi c'est là ? C'était ça, la question. La question de l'acéphale, c'était pourquoi un truc aussi invraisemblable, qui n'a pas de tête, tient tout seul, et qui a bien pu inventer une chose pareille ? Et on s'est dit, comme quelques-uns, on va vers les 10 ans, au bout de 10 ans, la question de savoir pourquoi c'est là et comment ça tient, commence à se résoudre toute seule. Par contre, les choses ont changé, et ce qui est frappant, c'est que très souvent, dans les commentaires, des gens peu inspirés ou peu instruire la matière, ils parlent d'un Bitcoin 0.1, 2009, ils découvrent des problèmes qui sont réglés depuis longtemps, des problèmes qui, depuis longtemps, sont catégorisés comme ils n'ayant jamais existé, etc. Et donc, l'idée de base, c'était de dire, un, ça a changé, deux, ça va continuer de changer, ça se change, d'où le titre Métamorphose. On développe quelque part une idée qui évoquera peut-être quelque chose pour vous, c'est l'agacement qu'on a quand on a 15 ans, et que les amis des parents vous demandent si on joue toujours bien avec les patins à roulettes. Il y a un moment où, quand même, les années passant, l'adolescent ou le post-adolescent ne se sent pas forcément passionné par le récit de son enfance. Donc, cet aspect-là, dans Métamorphose, a été quand même très simplifié pour être plus... Là où la CFL était un peu le passé, l'avant-Bitcoin, le passé de Bitcoin et son présent, voire un tout petit peu son futur, là c'est beaucoup plus son présent et son futur, dans l'idée. Encore Bitcoin ? Ça, oui, c'est notre côté monomaniaque, on essaie de... Alors, il y a un tel discours pour dire que Bitcoin n'est qu'un épisode, n'est que la première, n'est que l'une des 1600, etc., etc., qu'on est quand même toujours obligé, en tout cas nous, on se croit obligé, de rappeler que non, ce n'est pas un épisode, c'est bien un acte initial et que ce n'est pas du passé, mais que c'est du présent et du futur. Après, on n'est pas... On avait un peu reproché à la CFL son côté très centré sur Bitcoin, malgré les efforts incessants d'Adli pour me glisser des chapistes sur les altcoins les plus invraisemblables, en disant « Mais si, Jacques, c'est un laboratoire, vous allez voir, c'est très intéressant, la moitié n'existe déjà plus, mais... » « Mais c'est un laboratoire. » « Voilà, c'est un laboratoire. » « Donc, on nous avait déjà dit que vous êtes très Bitcoin-centrique, donc on est resté Bitcoin-centrique sans être Bitcoin maniaque. » « Un peu maximaliste, mais bon, on ne se refait pas. » « Mais on reste quand même avec une dimension dynamique qui est de dire qu'il y a d'autres protocoles qui vont émerger. » « C'est-à-dire que Bitcoin bouge, donc, dans tous les cas. » « Donc, encore Bitcoin. » Ah, le sous-titre. Le sous-titre. La question, c'est est-ce que c'est une vraie pièce ? Oui, apparemment, oui, c'est une vraie pièce qui, selon toute probabilité, a été faite par des bonapartistes après la restauration du roi en 1815. C'est une pièce de Louis XVIII et sur laquelle un artiste naïf a rajouté un symbole dans l'idée de ce qu'il pensait du nouveau régime. Bon, nous, on ne tenait pas forcément à mettre un sous-titre. Mais là, les éditeurs, ils veulent... Il y a trop de livres sur le blockchain, ils commencent à y avoir quelque chose sur le Bitcoin. Donc, ils voulaient un sous-titre. Alors, au début, ça a été, comme on disait métamorphose, ils nous ont dit de la chrysalide au papillon. Alors, là, il y a des chrysalides. Voilà, il y a quelques... Ça y est, on a fait des lustres. On a dit non. Et puis, il y a eu de la monnaie de singe à l'or numérique. Alors, on a dit oui. Et puis, le lendemain, je me suis réveillé. Qu'est-ce que j'ai dit ? Comment ça, monnaie de singe ? Alors, j'ai rappelé l'éditeur en disant non. On a dit oui, mais c'est non. Et puis, on en est venu à de l'or des fous, à l'or numérique. Alors, l'or des fous, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Sur Wikipédia, on dit que ça date de la conquête de l'Ouest et de la revêt vers l'or. En gros, c'est de la pyrite orifère. C'est-à-dire que c'est des cubes d'un truc qui a l'air métallique sans l'être vraiment et qui ressemble à l'or sans vraiment ressembler à l'or. Bref, au fond de la mine, quand on est un peu bourré, on peut penser qu'on a trouvé de l'or, on remonte à la surface et ça fait marrer les copains. J'ai vu récemment dans un téléfilm qui parle des mines de cuivre dans la Cornouaille au 18e siècle qu'il y aurait aussi un cuivre des fous. C'est-à-dire une calcée de pyrite qui serait comme du cuivre, sauf que ce n'est pas vraiment du cuivre. Donc, après, l'or des fous, c'est vrai que c'était amusant de dire au début c'est un jeu de fous, au début c'est un jeu, c'est un truc comme ça. Et puis progressivement, ça se transforme en or numérique. Après, c'est un sous-tit. Enfin, on devait mettre un sous-tit, donc on a mis celui-là. C'est vrai qu'on aime bien voir Bitcoin comme de l'or. Après, il est bien sûr protéiforme, il est bien sûr multi-usages et on ne peut pas le résumer à l'or. Mais malgré tout, c'est une des métaphores très fortes de Bitcoin qui est d'être l'or numérique. Même si, voilà, ça va au-delà de ça. On a dû le mettre, mais ça va... Dans le livre, on reste sur cette métaphore en en indiquant les limites. C'est plutôt le trajet. C'est-à-dire, voilà, effectivement, il y a dix ans, vous n'y avez pas cru. Et ceux qui l'ont inventé, l'avaient inventé aussi comme un jeu, comme une provocation, comme un pied de nez ou un montre-vente derrière, etc. Et aujourd'hui, si ce n'est toutes les fonctions de l'or, au moins la valeur de l'or. Ça renvoie à l'épopée. Et puis ça renvoie à l'épopée. Mais pas mal la pièce quand même. Autre question qu'on peut nous poser. Est-ce que c'est aussi difficile à lire que l'ACFAD ? Il y a eu des remarques. Oui, sur Amazon, la majorité des critiques qu'on a, c'est que c'est illisible ou trop... La majorité de ceux qui n'aiment pas. Non, des critiques négatives. La majorité de la minorité. La critique qui revient, c'est que, quand même, Adélie et Jacques, ils font des phrases un peu longues. Alors, je confirme. Je confirme. C'est ridicule, ça. Non, mais c'est ridicule parce qu'en fait, l'éditeur au CNRS, ils avaient déjà coupé en deux. Donc, il n'y avait pas la version originale de longueur de phrase. Bon, après, d'autres critiques tournaient aussi autour de la difficulté de le lire. Cette fois-ci, non pas parce qu'on aura un style trop littéraire ou trop que sais-je, mais parce que la matière elle-même est difficile. Donc, euh... Qu'ils essaient d'entendre couleur, ça, non ? Franchement, or... Il y a un chemin... Non, mais il y a un chemin étroit, toujours, entre quelque chose qui vient de la vulgarisation très crasse et puis quelque chose qui vient illisible pour le grand public. Nous, notre but, encore une fois, bon, c'est sympathique de sortir... Et à Duneau, ça l'était encore plus, pour le coup, que au CNRS. L'éditeur avait aussi une logique différente. Par exemple, il ne voulait pas de notes. Donc, ça, il n'y a pas de notes dans ce bouquin. Par rapport à l'acéphale, où on avait quand même plus de 200 notes, donc il y avait de quoi s'amuser. Et dès qu'il y a moins de notes, du coup, on va aussi moins faire de références un peu obscures parce que sinon, si les gens ne la comprennent pas, c'est foutu. Donc, il y a quand même une logique, oui, d'être plus accessible à l'origine même du bouquin. Donc, il y a moins de références techniques, il y a moins de références universitaires et il faut bien le dire, il y a moins de références ésotériques. Voilà. Mais bon, on s'était fait plaisir la première fois, donc là, on est plus sérieux. Oui. Est-ce que c'est technique ? Celle-là, j'aime bien cette pièce parce qu'avec le... J'ai toujours pensé quand même que le labyrinthe, pour ceux qui étaient avec nous au repas d'Amiens, au premier repas d'Amiens, le labyrinthe que les gens faisaient comme un pèlerinage sur leurs genoux, etc. J'ai toujours trouvé que le labyrinthe avait un côté preuve de travail quand même, il faut se le cogner. Et donc, j'ai cherché une pièce et apparemment, il y en a au moins une. Est-ce que c'est aussi technique ? Là, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de dire, notre volonté était de rester compréhensible. Là où dans l'acéphale, on était quand même allé assez loin dans la technique, tout en étant... en essayant que ce soit compréhensible et en le disant de manière littéraire, parce que toujours pas de schéma et de... Pas de code. Mais c'est vrai que là, on va moins dans la technique, on ne va pas décrire exactement ce qui est en tête. De toute façon, on l'a déjà fait et ce n'est pas le but de faire le même livre. Mais oui, on va un peu moins loin dans la technique, qu'on est plus sur les concepts et comment ceux-ci vont évoluer. T'as une formule que j'aime bien, c'est ton concept de métalivre. En fait, le but, c'est de s'intéresser à Bitcoin et à tout l'écosystème et en fait, la création de valeurs et même d'idées qu'il y a eu derrière. Donc encore une fois, c'est ce schéma évolutif. Donc c'est pas forcément des formules mathématiques, nous, des articles de droit. Alors... On s'est bien engueulés, pas entre nous, mais sur BitcoinFR, le site des autoradicalisés, des fous, etc. Depuis... À vrai dire, d'ailleurs, on avait à peu près fini le livre quand les gens commençaient à s'engueuler. De La Haine, Oisa et compagnie. Nous, on essaye d'avoir que des amis partout, donc on essaie de ne pas trop prendre parti, d'évoquer le problème, évoquer les arguments, les placer, les situer, les contextualiser. J'ai cherché une pièce de monnaie sur laquelle on verrait le réchauffement climatique. Pour être tout à fait honnête, c'est une médaille, c'est pas une pièce de monnaie. Donc je suis en situation d'échec. Mais quand même, on voit le soleil. Et puis le deck pluribus impar, qui rappelle une grande opération du cercle de coin. Donc notre livre est en quatre parties. La première est un peu un résumé du premier, une sorte de grande introduction. Et après, dès qu'on a fini la seconde partie, on commence par prendre la vague de face sur ce problème de la consommation énergétique. qui a fait couler de l'encre. Autant dans les médias, on va dire, spécialisés que les médias non spécialisés, au grand dame de nous tous, parce que dans les médias non spécialisés, c'est quand même souvent assez triste ce qu'il dit sur l'économie du bitcoin. Et donc l'idée, c'était aussi d'exposer un peu tous les points de vue sur le sujet et les limites de ces points de vue. Mais en tout cas, de le traiter, et d'essayer de le traiter de manière un peu dépassionnée, tout en essayant d'apporter de l'éclairage sur même des idées qui peuvent être un peu alternatives sur le sujet. Et en citant Sébastien, ce qui est quand même un gros risque. Le secret. Je crois que c'est une monnaie gaulois, celle-là, mais je trouve qu'il a une belle tête de pseudonyme, quand même. Là aussi, je trouve qu'on a pris la vague de face. De même pas avoir l'air de se défendre du secret, de même qu'on n'essaye pas de se défendre de la consommation énergétique, mais de l'expliquer, de le situer dans l'économie de l'objet du protocole. Mais clairement, et là, il y a Benoît parmi nous. C'était ça aussi, un déséclairage de ce livre. C'est intéressant, parce qu'on n'a pas forcément tous les trois les mêmes opinions, les mêmes logiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il y avait un nouveau larron qui apportait un éclairage. Disons que souvent, dans le monde Bitcoin, l'anonymat, on le repousse gentiment en disant, oui, mais Bitcoin n'est pas anonyme, Bitcoin est pseudonyme. Certes, c'est vrai. On ne connaît pas Satoshi. On ne connaît pas Satoshi, voilà. On ne connaît pas Satoshi. Et ce qui était intéressant, en fait, c'était aussi de défendre un petit peu pourquoi l'anonymat, les raisons, en fait, quelque part, l'anonymat a une raison d'être, c'est la sécurité. Et donc, cette défense de l'anonymat et que Bitcoin représente, quelque part, c'est intéressant et rarement, on l'entend, souvent, on se défausse. Donc, dans le livre, on ne s'est pas défaussé. Et ensuite, on est revenu un petit peu aussi sur les dernières évolutions, comment c'est mis en pratique. Donc, il y avait l'aspect un petit peu philosophique de l'intérêt de protéger sa vie privée et comment Bitcoin permet d'atteindre cet objectif qui est rarement défendu dans les transactions financières. En fait, c'est souvent les communications, oui, elles doivent être privées, les transactions financières, non, ah bon, ah bon. Donc... Et encore, les communications doivent être privées. Voilà, on va revenir un peu sur cet aspect philosophique et les implémentations techniques. Donc, on a abordé des concurrents de Bitcoin, notamment, très rapidement, Monero, ZKH, ensuite, quelques évolutions, actions confidentielles, etc. Et clairement, on peut l'avouer, on est un peu dans une posture de combat sur ce problème-là. Surtout que, je dirais que l'attaque est forte en face aussi. Ces derniers temps, on a quand même vu de nombreuses déclarations, de nombreux désirs juridiques, plutôt à l'encontre de notre vie privée. C'est en écrivant une partie de ce chapitre que j'ai mis au point un argument qui ne m'était jamais venu à l'esprit et que je ne crois pas avoir trouvé ailleurs, que j'ai essayé en public, où les gens m'en regardent comme ça. C'est-à-dire, écoutez, si le secret est si mal, pourquoi mettez-vous des isoloirs à les jours des élections ? Et là, il y a... Voilà. Le secret fait bien partie de notre droit. Alors là, moi, je ne dis rien, parce que chez moi, je suis historique de formation, donc l'histoire du futur, ce n'est pas d'anthologie, je ne peux pas parler. Comme dans la Céphane, on s'est un peu amusé à... Lille, c'est un peu amusé. Le prophète. Le prophète, c'est un peu amusé. Non, on s'est amusé à faire un peu de prospective et d'essayer d'imaginer comment, à l'aune de tous ces nouveaux mécanismes, le monde pourrait marcher ou de quelle manière on pourrait avoir des changements et des évolutions. C'est encore mineur, ce n'est pas... Enfin, comme dans la Céphane, ce n'est pas une énorme partie. Mais on a essayé de faire un peu de... Comment dire ? De traiter ce futur de manière un peu pratique de comment serait la vie de quelqu'un. Et l'idée, c'était quand même une des idées du livre, c'était de dire qu'il évolue sans cesse et le prendre à un instant T. Finalement, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'un article publié sur Bitcoin, finalement, il a une durée de vie très courte. Parce que dans à peine six mois, Bitcoin ne sera pas pareil. Donc l'idée, c'est d'essayer d'anticiper ce que pourrait être Bitcoin, d'anticiper les directions. Et là, on n'a pas forcément fait de la prospective unique. Mais l'idée, c'était aussi de, bien sûr, proposer plusieurs solutions pour le futur. Qu'est-ce qui peut se passer ? Je vais citer un exemple très rapide. Mais on peut avoir une logique horizontale des protocoles, une logique verticale des protocoles où finalement, on a Bitcoin à l'origine et tout est interconnecté par-dessus avec des méta-réseaux. On peut avoir une logique avec des horizontales où finalement, on a plein de protocoles qui cohabitent comme actuellement, mais qui communiqueront. Qu'est-ce que ça change finalement, cette architecture ? Enfin, plein de petits détails qui finalement feront le sel des années à venir sur le sujet des crypto-monnaies. et on a essayé un peu de les traiter, de les anticiper pour que tout le monde puisse soit en saisir les enjeux, soit se faire sa propre vision du futur dans l'écosystème. Je signale que la Piti, qu'on voit là, était sur un trépied au-dessus d'une faille dans le rocher où sortaient des vapeurs. Or, la vapeur, le vaporware, est quelque chose d'important à la technologie blockchain. Donc, c'était important de montrer la Piti. Savoir quel gaz c'était n'est pas évident. Il semble qu'à Delphes, c'était du sulfure d'hydrogène, alors qu'à Siwa, en Égypte, c'était plutôt de l'ammoniaque. Mais bon, le vaporware est une chose qui a ses lettres de noblesse et son antiquité. Comment avez-vous, chez Oisy, été moins interrogé ? Alors là, l'illustration, c'est la Bocca di Verita, cette oeuvre antique qui, à Rome, était censée bouffer la main de toute personne dont le fact-checking n'était pas satisfaisant. Alors d'abord, on a été chevaleresque parce qu'on a cité Pascal Ordoneau. Brièvement. Il y a eu un débat. Il y a eu un débat. Il y a un moment, il faut y aller. C'est quand même quelqu'un qui s'occupe beaucoup du Bitcoin. Qui s'occupe beaucoup de nous aussi. Oui, qui nous suit de très près. Donc on s'est dit, il faut être chevaleresque. Après, l'une des suggestions de l'éditeur était justement de faire intervenir des témoins. On n'a pas forcément pris les plus intelligents. On a commencé par les amis. Il y avait un problème, c'était de répartir les témoignages qui ne soient pas tous dans la même partie du livre. Suivant les sujets, suivant les... Voilà. On n'a pas pris trop de risques non plus. En choisissant, on a choisi Satoshi à un moment donné. Alors voilà, on a fait témoigner Satoshi dont on ne vous dira rien. Sauf que quand même, il nous a laissé payer le café à la fin de l'interview. Je crois que... On arrive là. C'est la dernière. Maintenant, si tant est que ça arrive, il y a des pizzas qui sont en route, normalement. Qui sont en route, qui sont offertes par les éditions du Nô. Et un verre de rouge ou de rosé, si le rosé est sorti du frigidaire et qu'il est prêt par un petit viticulteur qui n'accepte pas Bitcoin parce que sa vie est déjà compliquée. mais voilà, un petit verre du front sec de la famille Fabio. Merci pour votre écoute. Je précise que les livres sont en vente en Bitcoin et en Euro. Je serai présent là-bas pour vous les vendre. Par contre, c'est le wallet Samurai qui, je crois, n'accepte pas Lightning. Je pense que quelqu'un ici peut me confirmer ou pas. Je suis désolé. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Il y en a 10 ici et il y en a plein d'autres dans l'armoire derrière si tout le monde décide d'en acheter. Un dernier mot. J'ai commenté les illustrations sans commenter la chrysalide qui se transforme en un papillon. On avait commencé par une vraie chrysalide mais finalement, elle n'était pas très appétissante. Donc, on doit au talent d'Adelie d'avoir été rechercher une chrysalide Pokémon qui est du meilleur essai. Ça, c'était une précision. Oui, oui. C'est important. Parce que Bitcoin, c'est aussi du jeu. Ça, c'est vrai. Oui. Et on est tous des grands enfants de Bitcoin. De petits papillons. C'est parfait. Oui, il y a quand même une suspension. Il y a quand même la tête aux cailloux.